championnat du monde de boxe taille des poids walter on a rendez-vous en cette année 98 à Thiers avec le français Morad Sari tenant du titre opposé aux thaïlandais présenté par Daniel Allouche Morad Sari avec Abdelha Berandou et Samy Kepchi dans son coin c'est à peu près le trio gagnant qu'on a l'habitude de voir avec toujours le visage extrêmement pâle et extrêmement blanc comme d'ailleurs tous les punchers sont toujours très très pâles avant le début d'un match ouais parce que Morad Sari surnommé le gaucher d'Argenteuil c'est véritablement un puncher on l'a vu en France on l'a vu en Thaïlande et puis si vous avez suivi un peu notre anthologie on l'a vu aussi dans un combat qui s'est déroulé un an après celui-ci s'emparait du titre de champion du Lumpini et là pour l'heure il faut défendre cette ceinture qu'il a prise à Saïmaï et puis le challenge pour Morad Sari c'est surtout d'effectuer un beau retour parce que pour l'instant il reste sur une lourde défaite par KO KO concédé face au même Saïmaï c'était lors de la finale du tournant des 50 000 dollars et c'est vrai on avait beaucoup beaucoup tremblé pour Morad Sari alors il va mieux sinon il serait pas sur le ring évidemment mais il faut maintenant confirmer qu'il est revenu à son meilleur niveau et que son meilleur niveau est bien celui d'un champion du Lumpini et puis de digérer dans les premières secondes ce terrible KO qu'il avait subi parce que quand on a été mis KO on retourne à la salle on refait l'entraînement on croit retrouver à peu près toutes ces sensations c'est jamais la même chose que de remonter sur le ring pour un combat et là tous les boxeurs sont bien d'accord la première minute qui suit qui est la première minute de ce match de reprise est toujours un moment extrêmement délicat à gérer et c'est face à Dan Mansuri qui est tout simplement un ancien vainqueur de Dekkers entre autres et quand sur sa carte de visite on a battu Ramon Dekkers on est forcément un boxeur difficile et puis il a été aussi champion du Lumpini même si là le début de rencontre il se rassure Sari se rassure tout de suite il y en a besoin de se rassurer Sari c'est un boxeur qui fonctionne beaucoup au mental alors il passe par des phases de haut et de bas et il est capable du meilleur comme du pire mais surtout du meilleur heureusement la particularité de Morat Sari c'est que contrairement à des boxeurs qu'on a pu voir comme Danny Bill comme Dida Diaphat lui il n'est pas tellement adepte de la Thaïlande il n'aime pas trop aller se rendre là-bas pour faire des stages pour progresser il juge qu'on peut aussi bien s'entraîner comme lui à Argenteuil dans le quartier du sport Henri Mondor il a une salle aménagée dans sa cave et puis il pense qu'il n'a pas besoin d'aller s'imprégner de la culture thaïlandaise pour pratiquer leur art au plus haut niveau et pour l'instant ça lui a plutôt pas mal réussi c'est vrai que Charles quand on voit ces deux hommes sur le ring et l'ambiance qu'il y a dans la salle on n'a pas vraiment besoin d'aller en Thaïlande pour s'y croire Thier a été le théâtre de de nombreuses organisations de boxe pied-point et de boxe anglaise et il y a un public très connaisseur, très averti là-bas aussi en banlieue parisienne attention au crochet gauche là de Len Monsoring on peut s'attendre comme avec tous les thaïlandais à ce que le combat monte en intensité là on voit Moradin, il prend pas de risques, il a la garde bien haute des enchaînements très fluides, des points gauche droite et puis toujours ce coup d'oeil et puis il a des très très longs, longs directs des deux mains qui posent un problème en défense à son adversaire vous voyez comme il va chercher très très loin la tête du Thaïlande voilà trois minutes qui doivent lui faire du bien voilà puis c'est bien, il se relève très vite, il repart tout de suite ça veut dire qu'il a retrouvé toute sa détermination, toute sa hargne qui n'a pas la moindre appréhension, parlons pas de peur, il n'y a jamais de peur mais pas la moindre appréhension pour retrouver son rival et donc la principale peur de Morad c'est pas celle de son adversaire c'est plutôt la peur de ne pas bien faire, de ne pas faire comme il a préparé à l'entraînement alors que les deux boxeurs là ont oublié leur protège-dans il a tellement envie d'y aller début de deuxième reprise, il va falloir observer si Delman Soering change de tactique et se met à attaquer un peu plus parce qu'à ce moment là Morad Sarri il sait très bien le faire il fait un retrait du buste et il attaque en train, il réplique en contre et pour l'instant les français qu'on affrontait Delman Soering n'ont pas été très très heureux il y a eu Christian Garros, Manuento, Fabrice Faute-Païen tous ont échoué devant cette montagne asiatique ils n'ont pas tous l'habileté en contre de Sarri notamment avec ses points pour l'instant le seul français à l'avoir battu c'est Danny Bill Thaïlandais il a quand même énormément de mal à se lancer à l'offensive il est tenu à distance à part ses directs des deux mains de temps en temps par des low kicks il ne sait pas trop par quel bout venir placer une attaque quand il en esquisse une de la jambe gauche il se fait faucher la jambe droite Morad Sarri il a retrouvé toute sa confiance ça lui permet vraiment d'utiliser tout son bagage technique ça lui permet au bon moment surtout Lang Soering ne trouve pas de solution en attaque oh là il commence à durcir avec son anglaise Morad Sarri il va falloir qu'il se protège d'Edmond Surin parce que c'est dangereux il frappe très très fort Morad Sarri on le sait oh là là voilà un enchaînement crochet du droit à équipe gauche quand on a un direct des deux mains comme celui de Sarri tout est plus facile derrière une fois encore en face de lui c'est un ancien champion du Lumpini c'est vraiment la crème et pouvoir le déborder comme ça il vient poser un rythme que le Thaïlandais a de plus en plus de mal à suivre il est même touché là et oh sur lui percute il se retrouve au tapis débordé par une grêle de coups une variété des coups de Sarri la fin du Rhône devient un point pour le Thaïlandais il n'y a pas beaucoup de déchets dans le coin du Thaïlandais on s'affole un petit peu on sent beaucoup d'inquiétude beaucoup d'angoisse même sans comprendre le vocabulaire des hommes de coin il a récupéré Mansurin parce que les 30 dernières secondes ça a quand même été l'orage il n'y a pas besoin de mots pour voir ce qu'on a vu dans son regard il n'est pas vraiment sûr de lui Del Mansurin mais attention hein il reste toujours dangereux et ses attaques en coup de genou direct là il faut pouvoir les enrayer comme il vient de le faire Noratsari il est plus puissant Noratsari ils sont superbes sa boxe anglaise est absolument superbe à Sarri Il est plus grand On est plus grand Morat Il est plus grand oui 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 il a pas il il a pas aidé il a pas aidé il a pas aidé Il travaille encore à Kors C'est pas vraiment la spécialité de Norad Il vaut mieux pour lui Reprendre un peu de distance On a l'impression qu'il suffirait D'accrocher de plein fouet à la tête Pour que la décision se fasse Il est en train de faire ce qu'il veut Crochet gauche Il frappe des deux mains Sari c'est très très difficile Dès qu'on a perdu un peu de lucidité en face Il va pouvoir se défendre Le Thaïlandais il n'est pas revenu Parce que là pour l'instant il est en train de se faire balader Et encore les crochets gauches Voilà c'est fini Le crochet du gauche suivant Il est sans doute maître KO le Thaïlandais Quelle belle démonstration Quel beau mot de sort pour ce Morad Sari quand même extrêmement complet Très efficace Très élégant Et puis après le chaos qu'il avait subi Ça fait vraiment plaisir de le voir revenu à son meilleur niveau Un niveau où vraiment peu de gens peuvent le toucher Le voilà reparti pour de nouvelles aventures Qui vont l'amener dans quelques mois à la ceinture du Limpini Et sa maman qui était devant la télé Bon elle a pas trop souffert ce soir Elle s'est bien passé Dans le point thaïlandais on proteste pas L'arrêt de l'arbitre est tout à fait compris Et donc la réacteur de ce combat Avec l'arbitre de la troisième prise Et tout aussi pour le chargé du monde Et pour le remercier de la première avant d'avoir pu monter Et pour le respect de 65 kg Et pour le remercier de la première fois A la première fois que vous aurez eu le plus à la première fois Un thaïlandais de plus qui vient enrichir la longue liste de Morad Sari C'est parti !